Salut tout le monde et bienvenue dans cette 45e partie de la carrière Project Cars, on continue le championnat WEC et il va falloir se remettre d'une grosse défaite aux 24h du Mans, la disqualification qui nous est tombée sur le coin du casque, on ne s'y attendait pas vraiment, on va voir si on peut corriger ça dans cette nouvelle épreuve, la 3ème du championnat, il y en a 7, donc le titre n'est pas encore perdu mais il va falloir être très fort, donc on va voir comment ça va se passer, on va faire un petit tour de découverte de cette piste de Road America qu'on connait quand même bien mais bon c'est toujours agréable d'aller y refaire un petit tour, la voiture est complètement de stock, on va faire les setups après. Alors j'espère que vous allez bien, j'ai vu que ça vous a énormément plu de retrouver la carrière Project Cars et moi de la tourner, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'en avais plus eu le temps, le projet d'objectif dans la remise en forme de la chaîne on va dire ça comme ça, et bien c'est de reprendre le STW qui devrait arriver je l'espère aller dans pas longtemps, je n'ose pas donner de date, j'ai toujours peur de donner des dates que je ne peux pas tenir, donc je vais rester sobre et ne pas annoncer de date pour ne pas vous décevoir. Alors on est au crépuscule donc il va falloir faire avec une piste fraîche, normalement on est parti pour de nouveau une heure de compétition. Oh et ça ne freine pas du tout, ça c'est réglé. Oh compliqué, il va falloir régler cette voiture, absolument, parce que là c'est impilotable, donc il va falloir faire un petit peu d'ajustement au niveau des températures et des appuis, et de la rigidité, surtout du train avant, parce que là ça glisse beaucoup trop. Et ça ne freine surtout pas du tout. Il va falloir corriger ça, si on va avoir une chance de se défendre. Alors au niveau de la stratégie, j'avais envie de tenter quelque chose. Je me suis dit pourquoi pas tenter de faire une heure de compétition en pneus médium et ne pas les changer, puisqu'on a vu comment le run soft avait duré 40 minutes sans problème, donc je me suis dit pourquoi pas tenter le coup, vu qu'on n'a quasiment plus rien à perdre. Ça ne freine pas du tout, c'est horrible, la voiture ne freine pas du tout, et elle survire, c'est impilotable. Bon, on va régler ça, en tout cas, on a une bonne idée de ce que donne la voiture dans ces conditions fraîches de début de soirée, mais on va corriger tout ça pour obtenir quelque chose de bien plus pilotable pour la troisième manche de ce championnat WEC. Allez, à droite toute. Et on se retrouve donc pour la qualif, à tout de suite. la séance qualificative qui débute sous le soleil. Et on est parti sous le soleil. Et là, ça fait plaisir. On espère que la course sera aussi clémente que prévu. Allez, on va quand même allumer les phares, non pas pour voir clair, mais pour bien vous montrer le HUD, le Motec. Et en parlant d'HUD, on va replacer, voilà, le miroir, le rétroviseur. Vous voyez qu'on est beaucoup plus à l'aise que tout à l'heure avec une voiture un peu réglée. Et surtout, un peu plus légère. Alors, l'objectif est le même. La huitième place. Ce qui signifie la pole position en LMP2. Allez, c'est parti pour notre tentative. On a une boîte de vitesse un petit peu plus longue. C'est volontaire pour le bout de ligne droite. Pour soulager un petit peu la mécanique. On va peut-être être un peu moins à l'aise sur les freins. Mais ça me permet d'être aussi un peu plus cool sur d'autres rapports de boîte, dans d'autres virages qui étaient à la base un petit peu plus courts. Et qui ici, s'adaptent un petit peu mieux. la Mustang effacée. Attends, ceux-ci, ne pas se faire surprendre. Voilà. On va vérifier normalement la voiture. Voilà, avec les setups, maintenant, passe le virage du Canada à fond. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette courbe. Ou à l'époque du championnat kart, une pilote féminine avait fait un immense accident avec son kart. Avec sa voiture kart, pardon. Ce n'était pas du karting. Allez, en deuxième ici, pour avoir une meilleure relance. On va prendre la Speedlody qui nous gêne terriblement. Alors, pour l'instant, ça nous met P3. Mais il y a encore beaucoup de pilotes qui doivent aller chercher. Une position va faire un deuxième tour lancé. On va voir sur le Delta haut à droite si on améliore notre chrono ou pas selon les secteurs. Il serait bien de faire sauter l'Audi juste devant avant d'arriver dans le deuxième secteur. Elle risquerait de nous gêner mais malheureusement, on n'en sera pas capable. Donc, on va devoir faire avec elle. Un peu de temps perdu ici en correction. On améliore malgré tout le chrono. Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Avec le rapport de boîte d'origine, j'aurais été grandement gêné. Et je n'arrive pas encore à prendre à fond la première courbe mais la deuxième ici elle passe pied dedans ce qui va nous aider peut-être à dépasser certains adversaires en bout de ligne droite ici. Et on améliore bien notre chrono. peut-être une demi-seconde de mieux, ce serait bien. Et c'est ce qu'on fait en se plaçant septième alors qu'on a gêné une Audi LMP1 mais ce n'est pas grave. Allez, on va se retrouver avec le classement de cette séance qualificative. Et le résultat donc, c'est la huitième position. Nous n'avons pas la pôle en LMP2. On part derrière Tom Bale et devant Jimmy Russless. On se retrouve pour l'épreuve qui débute tout de suite. C'est parti. Ici, pour la troisième manche de ce championnat WEC. On prend un bon départ. On va devoir aller se placer tout de suite au commandement si on veut imposer notre loi au peloton LMP2. Ça passe bien pour tout le monde devant. Les P1 sont bien partis, nous également. attention, la voiture est beaucoup plus lourde que ce qu'on avait juste avant en qualification. Il faut se réhabituer à avoir une voiture lourde dans les freinages. Ça risque de nous poser peut-être quelques problèmes. On a pris un très bon départ face à Joseph M. Thomas, deuxième des LMP2. On va prendre quelques précautions ici au freinage. Et malgré tout, regardez, on est quand même très large. On est partis en pneu médium histoire de tenter d'aller au bout plutôt que de faire deux runs en pneu soft. On verra où ça nous emmènera. Ça nous fera surtout gagner du temps au niveau des box. Pour l'instant, on mène bien cette catégorie avec une seconde pleine d'avance sur notre plus proche poursuivant Joseph M. Thomas qui était attaqué. attention ici à ne pas aller trop large et se faire déséquilibrer ce qui a failli m'arriver. Ici, on sait que la voiture passe pied à fond en avant la certitude qu'elle conçoit la situation est vraiment un avantage ici. Regardez déjà l'écart de plus de 6 secondes pris par l'épée 1 alors que moi je vais un peu au casse-pipe la voiture est très compliquée à piloter en ce début d'épreuve ça se ressent tellement le poids de cette dernière dans les virages mi-vitesse est absolument atroce mais on conclut quand même le premier tour de cette troisième manche au commandement du LMP2 on est septième virtuellement mais nous sommes premiers de la division avec un peu plus d'une seconde et demie d'avance sur Joseph M. Thomas qui pour notre plus grand plaisir est à la bagarre ce qui lui fait perdre du temps et nous on peut un petit peu prendre nos aises et on va essayer de corriger ce qui s'est passé au Mans au niveau des conditions météo on a quelque chose de dégagé au programme pas de pluie annoncée dans cette épreuve épreuve qui ne durera qu'une demi-heure je ne voulais pas préciser cette manche ne fera qu'une demi-heure de manière exceptionnelle et non pas une heure pleine comme c'était le cas pour les autres épreuves il y aura donc un peu moins de gestion moins d'endurance moins de retardataire pour cette épreuve ici mais la prochaine devrait rentrer dans les bases que c'était imposé à savoir une heure de compétition logiquement ici l'arrêt ne devrait être que pour du carburant alors que derrière Josh Whitcomb revient très très fort il est à moins d'une seconde maintenant de notre diffuseur et je vous laisse vivre un tour en caméra embarqué avec l'alpine de l'alpine de l'alpine de l'alpine C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et vous avez vécu un tour de cette piste de Road America au cœur de l'action avec le retour de Josh Whitecombe juste derrière. C'est parti. 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 On va tenter. Effectivement. Avec l'aspiration on peut peut-être tenter quelque chose sur Jimmy Russell. On est un peu plus à l'aise en vitesse de pointe mais ça sera peut-être pas suffisant. C'est parti. la tête de cette division LMP2 énormément de perturbations aéros vous voyez que je dois beaucoup corriger derrière rossless et je garde un oeil sur tombale prêt à bondir on va d'ailleurs freiner bien à l'intérieur pour éviter toute attaque de tombale oh et on l'emmène et project cars qui nous emmène évidemment en chewing-gum ensemble au delà de la piste ça n'a toujours pas été corrigé ces physiques de contact absolument atroce qui fait qu'une fois que vous touchez un adversaire vous partez au casse pipe et malheureusement on ne peut rien faire pour l'instant notre salut va peut-être arriver avec les retardataires qui nous permettront peut-être de récupérer un podium on est en train de couler littéralement ici à road america cette première saison en wec qui est en train de tourner au fiasco pour nous on peut peut-être déjà après seulement trois manches dire au revoir au titre et voilà je vous parlais tout à l'heure dp2 qui allait se frotter voilà au gt4 oh et on va percuter une gt4 malheureusement oh ça nous a coûté cher ça malheureusement ici on ne pourra pas gagner grand chose puisqu'ils vont rapidement dépasser les petites voitures dans la ligne droite à quoi que quoique c'est pas si simple pour eux c'est pas si simple d'aller chercher les bmw et on va peut-être en profiter on s'infiltre entre les deux m3 oh et devant on est ralenti encore par déjà les gt3 il ya une mclaren qui ralenti et là la piste est totalement bouché on va créer une troisième ligne le contact avec jimmy russless il faut qu'on parvienne à passer la direction de la voiture est pliée j'ai l'impression que la voiture est un peu de travers oh et le freinage à la limite derrière la mclaren de shakesis et le soleil qui se couche attention au changement de température de la piste on est à l'intérieur le contact avec la mclaren on n'a pas le choix on n'avait pas le choix et à mi-course à 15 minutes de l'abaissement du drapeau à damien récupère la tête ici à road america mais pour combien de temps avec l'attaque de jimmy russless on freine très très tard la relance est compliqué ça passe ça passe pour l'instant on va avoir une mustang gt4 maintenant qui va se présenter devant nous on va essayer d'en profiter pour la dépasser pour l'attaque à l'extérieur c'était oser pour jimmy russless qui a dû donner le coup de patin nécessaire pour ne pas terminer dans l'herbe on prend un peu davantage sur russless évidemment oh là c'était un moment extrêmement tendu et je vais pas aller chercher tout de suite la stone si elle veut bien être un peu conciliante ça m'aiderait beaucoup voilà et quoi que c'est compliqué oh et l'attaque de jimmy russless pour rester dans mon siège on donne tout pour cette première place ici à road america et c'est très 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 disputé il y a un circuit qui dans la carrière nous aura offert beaucoup d'action si vous voulez aller voir les anciens épisodes du championnat us lmp2 avec cette même oreca 03 on avait déjà pris beaucoup de plaisir à se battre en tout cas le contact avec les autres proto n'aura pas été très bénéfique à la voiture pour l'instant on se retrouve en tête devant jimmy russless on ne voit plus du tout la piste avec le soleil ça y est on l'a retrouvé ce fut une extrémis un peu plus de 12 minutes encore dans cette épreuve et la vitesse de jimmy russless qui se présente à gauche et à droite et de nouveau le contact là il vient vraiment me toucher à l'intérieur pour ouvrir la porte mais il a abdiqué alors peut-être que la mustang va nous aider si on parvient à la dépasser attention avec quasiment deux roues dans l'herbe et russless lui n'y parvient pas si malheureusement il n'aura pas été gêné on ne peut plus rien gagner avec ce qu'il y a encore comme voiture devant nous avant la fin de l'épreuve ça risque d'être difficile de revoir beaucoup de retardataires peut-être un ou deux mais pas plus la température de la piste qui tombe les pneumatiques restent au dessus des 80 ça c'est une très bonne nouvelle même si le pneu avant gauche est en train de souffrir au niveau du carburant ça passe bien oh et j'ai été au large j'ai été au large emmené par mes pneumatiques oh attention là j'ai peut-être la voiture qui est en train de lâcher tout doucement jimmy russless qui protège qui attaque pardon et nous qui tentons de protéger notre place on ne peut pas faire ce que je fais normalement les changements de ligne intempestifs sont interdits on défend avec tout ce qu'on a comme arme face à jimmy russless on est clairement plus lent depuis le contact avec la mclaren tout à l'heure et on redescend jusqu'en première pour se défendre rendez-vous compte et le résultat se fait tout de suite ressentir dans les pneumatiques ça tombe je vous disais tout à l'heure qu'on était au dessus des 80 on vient d'y passer en dessous cette barre des 80 degrés où est-ce qu'il y est ? où il y était ? ça s'est étendu les pneumatiques médium sont en train de souffrir ici à Road America on va peut-être le payer le prix fort regardez le retour de russless dans le miroir absolument incroyable on y tient cette première place moins de 10 minutes et peut-être la délivrance oh il nous pousse ah là là malheureusement jimmy russless qui est allé au contact il y a moins d'un miracle maintenant on peut dire au revoir à la victoire parce que là on n'a pas la vitesse pour aller se défendre oh attention la surprise de ce proto qui m'a totalement échappé et 5 secondes d'avance maintenant sur Paraskevas on reprend un peu des couleurs et alors que la nuit tombe tout doucement sur Road America la question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que nos adversaires ont planifié un arrêt au box ou non peut-être pour leur pneumatique et je me demande si nous ne devrions pas également passer par la case stand avant la fin de l'épreuve il y a des pilotes qui boxent vous le voyez sur la minimap ça rentre pour plusieurs pilotes et on a vu que derrière et bien voilà Paraskevas n'est plus là c'est maintenant Joseph M. Thomas qui s'occupe de la deuxième partie de ce peloton LMP2 donc pourquoi pas attendre voir si Jimmy Russ laisse observe un arrêt au stand et le choix des pneus médiums aurait été donc judicieux mais 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 soyons prudents alors qu'on va allumer les phares quand même parce que là ça commence à être vraiment sombre à moins de 5 minutes 30 de la fin de cette épreuve va-t-on voir Jimmy Russ laisse stopper et ainsi nous offrir une potentielle victoire ici à Road America dans ce cas là on va attendre et baisser peut-être le rythme et tout doucement instaurer un un rythme beaucoup moins soutenu surtout pour les pneumatiques regardez bien et ça rentre ça rentre pour Jimmy Russ laisse qui était donc parti en pneu soft visiblement et il va nous laisser le commandement de l'épreuve à moins de 5 minutes la stratégie fonctionne très bien même je suis assez surpris donc là on est en train de gagner de nombreuses secondes de très précieuses secondes sur la poursuite de Joseph M. Thomas on va voir l'écart avec M. Thomas qui est de 10 secondes 9 secondes maintenant et alors il va falloir tenir le coup maintenant et donc le choix des pneus médiums pour un relais tient bien je pense que si on avait monté des soft on aurait été plus rapide effectivement mais on aurait dû effectuer un arrêt tandis que là on ne stoppera pas de l'épreuve et maintenant il va simplement suffire de ramener la voiture sans perdre trop de temps parce que derrière Joseph M. Thomas revient très fort donc on va garder notre rythme pour premièrement ne pas se déconcentrer c'est important garder les températures dans les gommes et ainsi éviter tout problème avec Joseph M. Thomas qui revient il était à 9 secondes ça descend déjà à 8 je ne pense pas qu'on soit titulaire du tour le plus rapide pour cette épreuve au contraire on est peut-être même un des plus lents allez 2 minutes et 45 presque au passage du transpondeur ça veut dire qu'on est dans l'avant-dernier tour de l'épreuve et le soulagement on peut le dire le soulagement après une première épreuve formidable à Francorchamps et des 24 heures du Mans très décevantes avec la disqualification et bien on est de retour aux avant-postes dans une épreuve un petit peu plus courte on verra si on repasse en format 1h je pense que oui on repassera au format 1h pour la 4ème épreuve on découvrira ça lors de ce 46ème épisode de la carrière Project Cars l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité votre soutien votre attention dans les commentaires pour cette carrière qui est une des rares à encore continuer sur le Youtube francophone en tout cas à perdurer dans le temps on est quelques-uns effectivement à continuer cette carrière mais l'objectif de remporter les 24 heures du Mans en LMP1 est toujours là bien ancré dans mon esprit et je ne lâcherai rien avant d'avoir franchi la dernière chicane Ford avec au bout le drapeau à damier en LMP1 je vous le promets et ensuite on partira pour de nouvelles aventures avec une toute nouvelle carrière je peux vous l'annoncer une nouvelle carrière sur un nouveau jeu un jeu récent un jeu de simulation on va commencer tout doucement avec de la monoplace et on gravira une nouvelle fois l'échelle jusqu'aux 24 heures du Mans peut-être ou du moins en WEC on verra le programme du développement du jeu j'ai hâte de vous proposer cette nouvelle carrière mais je veux d'abord en terminer avec Project Cars et sa superbe épreuve des 24 heures du Mans qui conclura cette carrière pour l'heure 5 secondes l'épreuve est maintenant terminée 4 secondes d'avance vous voyez revenir à fond derrière Joseph M. Thomas si on ne commet pas d'un père pardon à part les français si on ne commet pas d'un père on devrait ramener la voiture avec la victoire au bout mais ça va se jouer à pas grand chose la grande courbe on va la prendre en 4 à son aise quitte à perdre un peu de temps mais ce n'est pas grave il vaut mieux perdre quelques dixièmes que la course et sous les étoiles de Road America on va aller s'imposer ici dans la troisième manche du champion histoire de reprendre un petit peu quelques couleurs au classement général on passe à la limite de la correctionnelle ici il est temps d'en terminer avec ce train de pneumatique qui est au bout et qui crise dans tous les sens et qui perd même en température on va passer en deuxième histoire d'être vraiment sûr et ça va se jouer de peu et devant encore des arrêts et c'est terminé victoire en LMP2 ici à Road America pour nous avec l'Horeca et donc le classement nous remportons donc la classe LMP2 devant Joseph M. Thomas et Nicolas Purdy Timmy Rustless termine donc quatrième on va poursuivre avec les 25 points de la victoire pour nous et nous ne gagnons rien en termes de points bonus puisqu'on a raté la pôle le classement général nous sommes troisième avec notre équipier Joseph M. Thomas qui mène toujours avec 72 points devant Nicolas Purdy avec nos deux victoires nous sommes troisième avec l'abandon du Mans il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou d'après-midi ou de soirée selon quand vous voyez cet épisode de la Carrère Project Cars on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste les amis on ne lâche pas le titre LMP2 en WEC rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao